Le titre, vous le savez, c'est l'artisanat à l'heure d'avenir. On le décline en trois parties. L'artisanat gardo dans sa diversité et spécificité, l'artisanat gardo acteur économique incontournable et l'artisanat gardo en secteur dynamique créateur d'avenir. Tout d'abord, il faut savoir qu'il y a 250 métiers, mais qu'il y a 510 activités. Pour ce qui est des activités, on va aller chercher dans ce qui s'appelle une nomenclature d'activités françaises artisanales. Nous, nous allons essentiellement raisonner au travers des activités. L'artisanat gardo, on en a à trace au niveau des statistiques à partir de 1957. Madame Elie a fait une allusion à un décret fondateur qui lui-même parlait de 900 000 entreprises. Décret fondateur en 1962, qui était signé notamment d'un personnage réputé historiquement, le général de Gaulle. Et à l'époque, on parlait de 900 000 entreprises qui potentiellement étaient susceptibles d'avoir moins de 6 salariés et donc d'être immatriculables. Donc, nous avons des données de 1957. Ces données de 1957, je les ai ici. Parce que les statistiques n'étaient pas tenues avec du micro-ordinateur à l'époque, mais sur papier. Alors, on a retrouvé tout ça, ça dormait, on scammera tous ces éléments. Et à partir de là, l'évolution, elle a été croissante. Il y a eu les mêmes récents que ce qu'a indiqué Madame Elie dans les années 60. C'est 1957, 1992 et 2012. Nous avons multiplié par 2,5 le nombre d'entreprises artisanales. L'artisanat est allé véritablement crescendo en nombre, même si d'aucuns ont parfois critiqué le contenu, puisqu'on a entendu parler tout à l'heure du régime dit de l'auto-entrepreneur. 30 activités sur les 510, et plus spécifiquement chez nous, il y en a 382, représentent 70% de l'ensemble des entreprises. Ça veut dire qu'il y a des effectifs qui sont très concentrés, à partir desquels, en particulier, même si j'ai la directrice du CFA qui veut bien qu'il y ait les divers métiers et de l'artisanat, et c'est une chose importante, à partir de ces 30 métiers, très concentrés, dans lesquels on trouve 2300 maçons, par exemple, c'est le maximum, dans l'effectif, c'est cette base, cette haussature, il y a quand même 140 métiers qui comportent plus de 10 unités au niveau du nombre de chefs d'entreprises. Donc ce n'est pas que 30% de cet effet affaire. 70% de cet effectif au travers de 30 métiers, de 30 activités. Dans le Gard, on a quelques densités remarquables. On est au 9e rang en ce qui concerne l'électricité. On est au 8e rang en ce qui concerne la maçonnerie. On a 30,8 entreprises de maçonnerie pour 10 000 habitants. Et tout à l'heure, on verra quelle est l'intensité artisanale, ce à quoi a fait allusion Mme Elie. C'est 228 artisans pour 10 000 habitants. Un phénomène non négligeable, qui est peut-être, alors qui est général, c'est une artisanat français, c'est qu'au début des années 80, on avait 10% de sociétés commerciales, elles ont atteint 50%, elles sont en recul ces dernières années par rapport au régime d'igle auto-entrepreneur, alors que l'artisan est plutôt quelqu'un qui est solo. Je ne veux pas déplaire à un avocat qui est l'un de nos voisins ici, qui, les avocats, les notaires et les experts comptables suggèrent souvent la forme de société, ce qui protégeait bien évidemment le patrimoine, mais j'en profite pour dire qu'il y a quelque chose qui est apparu, c'est l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée, et l'on pourrait éventuellement rêver un jour de se retrouver avec 90% d'entreprises individuelles classiques et de IRL et plus que 10% de sociétés, c'est vrai que le IRL n'est pas adapté en toute situation et je souhaitais quand même vous en faire part parce que ça fait deux ans que le dispositif existe et qu'il n'a pas suffisamment été mis en exergue.